Nous allons débuter cette séance consacrée au temps, au temps des sciences de l'univers. Le programme a été réalisé par plusieurs consœurs et confrères et je suis très heureux d'accueillir Nicole Capitaine, astronome, observatoire de Paris et Académie des sciences, qui va nous présenter au fur et à mesure du programme les conférenciers qui vont intervenir. Donc merci beaucoup et je vous laisse la parole. Merci Monsieur le Président. Quelques mots d'introduction à cette conférence débat qui a donc été organisée par Vincent Courtillot, Jacques Lascard, Jean-Louis Puget et moi-même avec le titre « Le temps des sciences de l'univers ». Le temps est un paramètre fondamental des sciences de l'univers, astronomie et géosciences, où il intervient sous des formes diverses. Ce fut la motivation du choix du titre de cette conférence débat. Le temps est en effet un paramètre essentiel en astronomie, à la représentation des mouvements des objets du système solaire, des étoiles, des galaxies, comme à la modélisation de l'évolution de l'univers. C'est également un paramètre essentiel en géosciences pour représenter et comprendre la formation de la Terre, du système solaire, de l'évolution de la Terre, de la tectonique des plaques, la datation des événements et de l'évolution des espèces. La seconde moitié du XXe siècle a vu un développement extraordinaire de la mesure du temps à d'énormes échelles emboîtées. On peut dater des sédiments vieux de 5 millions d'années à 2 000 emprès. On peut évaluer la durée d'une coulée volcanique géante vieille de 65 millions d'années à une centaine d'années au moins. On peut fixer l'âge et la durée des grandes catastrophes volcaniques et écologiques à quelques centaines de milliers d'années. On peut connaître les variations de la rotation de la Terre à la microseconde. Et on peut relier les échelles de temps astronomiques et géologiques. Le but de cette conférence débat est de présenter ces derniers développements dans différents thèmes des sciences de l'univers et de répondre à un certain nombre de questions. Cette conférence débat a été organisée en trois parties. Une partie sur l'astronomie. Tout d'abord, Nathalie Palenck-Delabrouille, qui est cosmologiste à l'Institut de recherche des lois fondamentales de l'univers de CEA Saclay, parlera du temps cosmologique. Quelles sont les hypothèses clés du modèle cosmologique ? Quelles sont les questions fondamentales qui se posent sur la notion même du temps ? Jusqu'où pouvons-nous remonter la flèche du temps ? Existe-t-il un temps zéro ? Ensuite, Noël Dimarck, qui est physicien, directeur de recherche au laboratoire Artemis à l'Observatoire de la Côte d'Azur, parlera de l'apport du temps atomique à l'astronomie. Il montrera comment l'astronomie qui fournissait le temps jusqu'au milieu du XXe siècle utilise actuellement le temps atomique pour ses mesures ultra précises. Comment réalise-t-on le temps atomique international ? Quelles sont les méthodes terrestres et spatiales basées sur ce temps atomique ? Et quelles en sont les applications scientifiques ? Donc, Noël Dimarck répondra à ces questions. Une deuxième partie géosciences. Tout d'abord, Philippe Janvier, qui est paléontologue, directeur de recherche et mérite au CNRS, au Muséum national d'histoire naturelle, et membre de l'Académie des sciences, parlera de l'évolution du vivant et les repères du temps géologique. Il décrira l'évolution des méthodes d'analyse qui ont été utilisées dans le domaine de la paléontologie depuis la datation relative des périodes géologiques à l'établissement d'une échelle stratigraphique internationale qui est désormais bien étalonnée par les techniques radiométriques et géochimiques. Ensuite, Maud Boyer, qui est géocosmochimiste, directeur de recherche CNRS au laboratoire Magna et Volcan de l'Université Clermont-Auvergne, parlera des âges de la Terre et du système solaire. Elle présentera les grands événements qui ont marqué les débuts de la formation du système solaire, puis l'évolution de la Terre, sa longue évolution géologique et l'évolution de la Lune, en particulier. Ensuite, une troisième partie sur le lien entre astronomie et échelle de temps géologique. Jacques Lascar, qui est astronome à l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides à l'Observatoire de Paris, et membre de l'Académie des sciences, parlera de l'astronomie et échelle de temps géologique. Les grands changements climatiques du passé ont pour origine les variations de l'orbite terrestre et de son axe de rotation, résultant de la traction gravitationnelle des autres planètes. Le calcul précis des cycles du Milankovic permet désormais une calibration astronomique de l'échelle des temps géologiques. Jacques Lascar fera le point sur les derniers développements de ce sujet. Voilà, merci. Voilà, merci. 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 Merci.